A l'aéroport d'Orly, ce ne sont plus les avions de ligne qui atterrissent, mais les hélicoptères de l'armée. A leur bord, un personnel médical déjà prêt à prendre en charge les malades, direction Caen ou Angers. Sur le tarmac, ce même balai incessant, car depuis mercredi, les camions de pompiers continuent d'acheminer des malades. En Ile-de-France, les services de réanimation sont saturés. Il faut transférer les patients vers des régions où des places de réanimation ont été libérées. Comme ici en Bretagne, où cet avion de l'armée fait la navette entre Brest et Paris pour ramener les soignants venus renforcer les effectifs sur place. Les évacuations aériennes se déroulent de jour comme de nuit. D'ici la fin de la semaine, 100 patients d'Ile-de-France devraient être transportés vers d'autres régions.